Nous avons déposé une candidature au programme Action Coeur de Ville qui a été annoncée par le ministre de la Collégion des Territoires à Ronaise le 15 décembre dernier. Il s'agit en effet pour l'État de reconnaître la réalité, à savoir que les villes moyennes portent une grande partie de l'identité de notre pays, qu'elles assurent un maillage équilibré de notre territoire et que souvent, pour les territoires ruraux qui les environnent, elles représentent la ville d'à côté. C'est d'ailleurs, si on regarde ce qui se passe en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Grande-Bretagne, les villes moyennes sont une singularité française, puisque nos métropoles ne sont pas à la taille de ce qu'elles sont à l'étranger. Bien sûr, Strasbourg, même si c'est Strasbourg, n'est pas Barcelone par la population, ni même Munich. Et c'est au contraire le nombre des villes moyennes qui sont semées comme des étoiles sur le territoire français qui fait la singularité de l'organisation de notre territoire. Et c'est cette volonté de reconnaître la centralité de ces villes moyennes qui a amené l'État, le gouvernement, à lancer ce programme. Bien sûr, Saint-Dié-des-Vosges répond à un certain nombre des critères qui ont été lancés. Et on retrouve dans ce programme une forme de convergence des interrogations, des réflexions, des actions aussi que nous avons lancées depuis désormais bientôt 4 ans. Je pense notamment aux actions patrimoniales pour une meilleure reconnaissance de ce patrimoine de centre-ville avec le partenariat structurant avec l'École d'architecture de Nancy, avec le partenariat structurant avec l'agence Scalette, avec le lancement de démarches de labellisation. Je pense bien sûr au label patrimoine du XXe siècle qui s'appelle désormais patrimoine contemporain remarquable. Je pense aussi à la démarche que nous avons initiée dès 2014 pour que l'État, le ministère de l'Agriculture, redépose un dossier pour le classement au patrimoine mondial de l'humanité de l'usine de Corbusier, car c'est bien en 2014 qu'a recommencé la procédure. Je rappelle que le dossier français a été déposé en 2015, et pour une labellisation en 2016. Ce programme s'inscrit aussi dans nos réflexions sur le stationnement en centre-ville qui ont été initiés dès 2014, vous le savez, avec le retour à la gratuité d'une grande partie du parc et les mesures qui ont été prises sur la gratuité le samedi après-midi après 15h, et tous les jours après 18h. Également sur nos réflexions en matière d'habitat. Je rappelle que l'agglomération aide de façon très importante le programme Habiter mieux en déaudacie pour aider les propriétaires à mieux isoler leur logement. Notre préoccupation aussi de remettre de la centralité à travers des équipements en centre-ville, que ce soit des équipements administratifs, des équipements culturels ou des équipements ludiques. Enfin, vous le savez, Saint-Dié-des-Vosges a déjà été retenu pour la démarche atelier du territoire dans les trois villes-centres qui ont été retenues dans le Grand Est. Et donc, il nous apparaissait naturel de lancer cette démarche. Alors, de quoi s'agit-il dans cette candidature ? Nous avons beaucoup insisté sur le fait que Saint-Dié-des-Vosges était la seule ville moyenne pleinement inscrite dans le massif des Vosges. Nous avons insisté aussi sur le fait que Saint-Dié-des-Vosges est située au centre d'une agglomération rurale et étendue qui compte 80 000 habitants. Nous avons enfin insisté sur le fait que Saint-Dié-des-Vosges est la ville la plus peuplée du massif des Vosges. Et nous avons obtenu déjà, à l'appui de ce dossier, le soutien du président du Conseil régional du Grand Est et du président du comité de massif qui vient d'être élu, M. Jean-Paul Le Meille. Concrètement, le programme que nous avons déposé recouvre des besoins en ingénierie, des besoins en opération de requalification de voirie, des opérations de requalification de logement. Il s'agit de lancer un programme global d'investissement sur plusieurs années pour des montants qui sont importants puisque pour la voirie et la rénovation des logements en centre-ville, afin de réimplanter des habitants à l'image de ce que fait Epinal avec l'opération de renouvellement qu'elle a lancée hier soir. Donc une opération qui, au total, en investissement, représenterait 24 millions d'euros, ce qui demanderait évidemment d'associer la Caisse des dépôts et le programme Action Logement, qui sont des partenaires structurants du programme du gouvernement, à ce projet. Parmi les autres soutiens, il pourrait y avoir l'Union Européenne, bien sûr la Direction Régionale des Affaires Culturelles, le Conseil Régional du Grand Est, le Conseil Départemental des Vosges, le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges. Voilà. Donc c'est un programme très ambitieux de rénovation du centre-ville. Il me semble que dans les premières classifications, notre dossier a été jugé comme étant, non pas dans les toutes premières priorités qui concernent essentiellement des villes qui sont déjà prêtes, mais dans les priorités hautes. Et donc, nous avons bon espoir que ce programme nous permettra de matérialiser cette préoccupation du centre-ville qui, sous des formes différentes, est partagée, je le sais, tout autour de cette table du Conseil Municipal de la Ville.